Musique Bon je sais, ce n'est plus la période des fêtes de fin d'année, mais j'aimerais quand même vous parler d'huîtres. Ce fruit de mer que l'on peut aisément cueillir, mais qui n'en est pas moins un animal, et un mets de choix très appréciés qui s'intègrent dans notre patrimoine. Bon, vous allez sûrement me dire que la vie d'une huître ne doit pas être bien trépidante, parce que ce coquillage vit fixer toute son existence au même endroit. Eh bien détrompez-vous, car c'est justement parce qu'elle vit fixer que l'huître est un parfait animal modèle pour la science. Le moindre changement dans son milieu, pim, elle ne le subit pas le choix. Elle est donc un remarquable reflet de son environnement, parce qu'elle filtre tout ce qui se trouve dans l'eau. On dit que c'est une sentinelle de l'écosystème. Par ailleurs, elle forme des récifs naturels qui abritent plein de petits animaux. C'est donc également un ingénieur de l'écosystème. Malheureusement, les huîtres sont victimes de maladies de plus en plus fréquentes et violentes. Et elles en meurent. Et c'est triste. Alors moi, dans le cadre de ma thèse, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui, dans l'environnement, les fragilise face à ces épidémies. Et plus particulièrement, quelles influences ont les autres espèces. Car l'huître interagit avec beaucoup d'êtres vivants. Certains les rendent plus résistantes aux maladies, et d'autres, au contraire, fragilisent leur santé. On a donc, si on veut, des associations de bienfaiteurs et des associations de malfaiteurs. Et moi, je me suis particulièrement intéressée à ces espèces malfaisantes qui ont une mauvaise influence sur les pauvres petites huîtres. Et j'ai découvert que les algues vertes et toute leur communauté associée aggravent la mortalité d'huîtres exposées aux maladies. Mais alors, comment ? Eh bien, il s'avère qu'elles déstabilisent le microbiote de l'huître. Vous savez, toutes ces bactéries en nous qui nous protègent. Eh bien, si à l'intérieur, tout est en ordre, l'huître se sent bien. Actif à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Bon, je vous avoue que je n'ai pas fait l'expérience d'aller donner du bifidus à la petite cuillère dans les parcs à huîtres. Mais ici, en présence des algues vertes qui amènent de nouveaux cortèges bactériens, le microbiote est perturbé. Et c'est entre autres ça qui les rend beaucoup plus sensibles aux maladies. C'est un peu comme cet ami que vous avez tous, malfaiteur malgré lui, qui adore vous emmener au fast-food et à cause de qui votre flore intestinale est complètement en vrac. Et après, vous vous étonnez d'être tout le temps malade. Mais si les huîtres sont de plus en plus malades aujourd'hui, c'est aussi en partie de notre faute. Car les fortes proliférations d'algues vertes sont caractéristiques des milieux pollués et elles bénéficient des rejets liés aux activités humaines. Et c'est cette pollution qui déséquilibre l'écosystème entier et rend vulnérables justement les bienfaiteurs au profit des malfaiteurs. Une solution ? Limiter la pollution et maintenir une bonne biodiversité pour réguler naturellement les malfaiteurs de l'huître. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Wow !